Maurice, vous êtes d'origine française et vous êtes arrivé au Québec en décembre 1998. Vous avez adopté la nationalité canadienne. Pourquoi vous considérez-vous comme un réfugié? Ah! Bonne question. Là, il faut connaître un peu à la fois le passé, le présent et le futur possible de l'Europe. Il faut avoir vu la Yougoslavie de près, par exemple. Il faut avoir conscience que la France a raté son destin historique, qui était précisément la construction d'une civilisation en Europe. Enfin, j'allais dire, après 14 siècles d'attente au moins, que malheureusement, il n'y a eu aucun enseignement tiré de la tragédie constante du XXe siècle. Il y a en fait une guerre mondiale qui ne s'est jamais arrêtée. Ceux qui partent d'après-guerre sont des fumistes. La Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Simplement, le nazisme a pris d'autres formes. Il s'est disséminé par capillarité dans l'ensemble de la société monde. Il a créé une technique monde. Il a créé ce que je décris en état terminal, mais on le vit déjà. Par exemple, moi, je l'ai vécu à l'émission d'Ardisson, l'émission que vous importez. Oui, vous étiez là il y a quelques semaines. J'ai vu la méga-machine embryonnaire. J'ai vu la machine de mensonge fabriquée par sampling. Par exemple, vous n'avez pas prévu d'invité surprise ce soir ? Non. Moi, l'interlocuteur, c'était un invité surprise. Je ne l'avais pas sur la liste. J'étais complètement préparé à l'arrivée d'un invité surprise. Ça m'a fait doucement rigoler. Mais simplement, je me suis rendu compte qu'on était déjà entrés dans ce moment où le mensonge, la manipulation, l'instrumentalisation de chacun par tous a commencé. Et Thierry Ardisson en est effectivement une image emblématique. Vous avez un discours anti-islam et Ardisson a eu l'idée de faire venir sur le plateau un musulman pour vous confronter. Oui, c'est exact. Mais sans prévenir et ayant un discours préparé d'avance de petits professeurs de psychanalyse qui disent que c'est parce que je n'aime pas moi-même que je n'aime pas les autres. Alors que ma critique de l'islam, elle est à la fois politique, celle de l'islamisme. Ensuite, il y a effectivement une critique éventuellement théologique de l'islam. C'est-à-dire d'où ça vient ? Pourquoi c'est né ? Est-ce qu'il n'y a pas des racines d'hérésie chrétienne ? Moi, je les ai détectées. Je ne suis pas le seul. Oui, mais il y a des églises. Si on est pour un discours interreligieux, j'allais dire, honnête, carte sur table, il faut les mettre carte sur table. Donc, il faut dire aux musulmans, ben non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Non seulement pour les raisons post-modernes, j'allais dire, le problème du voile ou le problème de la charia, tel qu'il a failli se poser en Ontario, mais peut-être aussi à la base. Ça ne veut pas dire que je pense que toutes les personnes de confession musulmane doivent être mises devant une fausse commune et abattues à la mitrailleuse, comme l'a fait le communiste Milosevic. Je vous cite, face aux dictatures des pays arabes, j'ai toujours eu la même position depuis l'âge de 15 ans. Il faut leur casser la figure, les foutre dehors et éventuellement placer des régimes qui soient à notre botte. Trouvez-vous que ça va mieux en Irak depuis que Georges Bouge vous a écouté ? Oui, je pense. Je pense que ça va mieux. Je pense que ça va mieux que sous Saddam Hussein. Je pense que ça va mieux qu'à l'époque où les chiites se faisaient décimés par centaines de milliers, où les Kurdes se faisaient gazés, où les sunnites, j'allais dire, ne valaient guère mieux, où les chrétiens non plus. Je veux dire, au bout d'un moment, je ne dis pas que l'ordre est revenu, mais à un moment donné, il vaut mieux le chaos que, excusez-moi, la glaciation totale du totalitarisme. Oui, mais en même temps, les Irakiens, qui sont les principaux concernés, ne sont pas nécessairement d'accord avec vous. Ils ont quand même élu un président, ils ont quand même eu des élections, ils ont quand même pu passer à l'action, comme en Afghanistan. En Afghanistan, c'était barré d'office par les talibans. Vous préférez des régimes où on abat des jeunes femmes au coup de kalachnikov, une balle dans la tête, parce qu'on a vu son petit doigt dépasser ? Non, mais est-ce que c'est la mission des Américains de s'imposer comme les vengeurs ? Mais ce n'est pas les vengeurs. D'abord, ils s'en sont pris quand même un petit peu le 11 septembre 2001. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3000 morts. Ça s'appelle un crime de guerre, selon moi. Ça s'appelle un crime de guerre, mais les Américains en ont commis. Non, ça, je ne nie pas. Mais en attendant, là, il y a eu crime de guerre contre la nation américaine, et je pense que c'est un crime de guerre qui était dirigé contre l'Occident tout entier. Ce n'est pas pour rien que les Américains, si vous voulez, ils sont l'Empire parce qu'ils ont la souveraineté, ils ont les moyens de l'appliquer. Ça a toujours été ça, la politique, il faudrait lire Machiavel, ou même Karl Marx, à la limite. Oui, mais en même temps, si on lit Machiavel, on pourrait dire que les Américains ont utilisé les événements du 11 septembre pour non pas chercher un Saoudien, mais rentrer en Afghanistan, rentrer en Irak, et maintenant et bientôt en Iran. Quand même, Al-Qaïda avait des liens relativement établis avec les régimes afghans, et probablement aussi avec certains services du régime de Saddam Hussein. Je veux dire que le fait que Saddam Hussein ait replacé des versets du Coran sur son drapeau soi-disant laïque à partir de l'an 2000, bon, il y avait tout un tas de signes qui indiquaient qu'il y avait des basculements géopolitiques qui étaient en cours. Des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, vous êtes pour la guerre. Vous vous considérez d'ailleurs comme un guerrier chrétien. Non, je ne suis pas pour la guerre. La guerre a commencé. Donc, si vous voulez, ou on se tient en dehors du théâtre des opérations, ou on décide d'en faire partie. Après, moi, je n'ai rien contre les gens qui décident de s'en retirer, mais qui ne viennent pas nous donner des leçons. Je vous cite, la guerre est simplement la manière qu'ont les hommes de régler les conflits. C'est à la fois le problème et la solution. Il n'y a pas d'autre alternative que la guerre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre alternative à l'époque d'Adolf Hitler ? Réfléchissons. Bon, j'ai que ça en règle, avez-vous du fun, parfois ? Ben oui, mais bon... Là, vous faites un party, comment ça vire ? Non, mais moi, je ne suis pas politicien, moi, je suis romancier. Je pense que c'est... Romancier noir ? Je pense que la pente savonneuse est amorcée. Ce qu'Adolf Hitler voulait faire, c'était envahir les autres pays. Ce que disent les intégristes musulmans, ils disent aux Occidentaux, retirez-vous de nos terres. Non, non, il y a deux mondes dans l'islam djihadiste. Il y a le Dar al-Islam et le Dar al-Arb. Le Dar al-Islam, c'est le monde de l'Islam. Le Dar al-Arb, c'est le monde de la guerre. Donc, il n'y a pas 36... Il y a un manichéisme absolument ontologique dans l'islam, et en particulier dans l'islam djihadiste, qui dit qu'il y a soit l'islam, soit les terres à pacifier. Et les terres à pacifier se pacifient par le sabre. Et c'est comme ça depuis l'an 600, enfin, depuis l'an 1 de l'Égypte. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, finalement, c'est une guerre de religion ? Oui, je pense qu'il y a une guerre de religion qui est en cours. Maintenant, il faut savoir, effectivement, de quel côté sont nos valeurs. En réaction à la position pacifiste du Québec, vous avez dit, je vous cite... Oui. Je n'étais pas venu au Canada français en pensant rencontrer un peuple aussi castré. Je croyais qu'il y avait des gens qui étaient fiers d'être occidentaux. J'ai mal vécu, si vous voulez, je vais vous donner les exemples. J'ai mal vécu le fait qu'au lendemain du 11 septembre, on fasse manifester ma fille avec des drapeaux blancs. Attendez, le drapeau blanc, c'est le drapeau de la reddition. Ce n'est pas le drapeau de l'APEC. Je l'ai vu aussi à la télé. J'avais des problèmes avec ça. Moi, je suis venu en Amérique, je suis comme un réfugié qui viendrait de Pologne. OK ? Moi, j'ai quitté la France alors que je considérais qu'elle allait basculer d'un jour à l'autre dans l'un ou l'autre des totalitarismes qu'on a vus à l'œuvre en Europe et qu'on verra à l'œuvre en Europe. Donc, je suis désolé, j'arrive en Amérique du Nord. Je pense rencontrer un peuple qui, quoi qu'il ait sa spécificité française que je défends par ailleurs, se sentent nord-américains. Or, bizarrement, dans les médias, en tout cas, dans l'élite intellectuelle, il était clair qu'il fallait être contre Bush. Bush était un con et c'était Kerry qui allait gagner. Pas de bol, 54% des Américains ont dit non, on réélie Bush. Mais nous ne sommes pas des Américains. Ça aussi, c'est un truc qui est bizarre au Québec. C'est que, bizarrement, c'est comme si vous étiez rattaché à la France. Mais vous êtes des nord-américains. Moi, je suis venu ici parce qu'on est en Amérique du Nord. Sinon, je serais resté, je ne sais pas, je serais allé dans un paradis fiscal en Irlande. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des points en commun avec les 48% d'Américains qui n'ont pas voté ? Oui, mais c'est bizarre que 95% de la population des élites québécoises ait eu cette position anti-Bouche. Alors que, précisément, c'était bizarre, aux États-Unis, ça discutait beaucoup plus. En France, il n'y avait absolument pas de débat. Bush était un crétin et Kerry allait gagner. Excusez-moi. Oui, mais les Américains ont été attaqués. Nous, on n'a pas été attaqués. Ah bon ? Donc, vous n'avez aucune solidarité avec les États-Unis ? C'est comme si les Français n'avaient aucune solidarité avec l'Angleterre ou avec l'Espagne ou avec l'Allemagne. Super. Mais moi, quand j'écoute ces garditions, en tout cas, je sais qu'il n'y a aucune solidarité avec les Québécois. Ah, ça, on est bien d'accord. Mais c'est bien pour ça que moi, j'ai franchi l'Atlantique. Je laisse la vieille Europe à ses fantômes. Je n'ai pas envie de les retrouver ici. Je vais sûrement choquer plein de jeunes, etc. Mais je me sens plus Canadien-Français que Québécois. Ça ne veut pas dire que je renie l'identité québécoise. Mais il me semble qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à travailler. Je croirais bien un Canada qui sache promouvoir une vraie culture franco-britannique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, précisément, c'est ce que l'Europe a raté. C'est parce que vous détestez la France ? Non, justement pas. Si je suis parti de France, c'est parce que je ne la détestais pas. C'est parce que je ne pourrais plus supporter. C'est parce que c'est comme voir... C'est comme voir quelqu'un que vous aimez se transformer en... Je ne sais pas, moi... Mais il faut qu'on sorte, là aussi, du manichéisme. Ce n'est pas parce qu'on est de droite qu'on est un fasciste et qu'on est un raciste. Il faut arrêter les conneries, là, quand même. Excusez-moi. Je veux dire, de la même manière que quand on est de gauche, on n'est pas obligatoirement un bolchevik enragé qui veut l'installation de goulags. Donc si on veut, effectivement, qu'il y ait un dialogue qui reprenne, y compris dans le pays du Québec, il faut arrêter de nous fustiger.